Cela fait 6 ans que les joueurs l'attendent. Bien sûr que je l'ai commandé. J'ai 42 ans, je suis le truc depuis... When did I come out, 1986. Cette musique et ce visage à oreilles pointues, vous les avez au moins croisées une fois depuis 1986. Car cela fait 35 ans que Link, le héros du jeu, doit sauver la princesse Zelda. Et malgré son ancienneté... On est à 10 fois le nombre de précommandes pour un gros titre normal. On est à x10 pour un Zelda. C'est le jeu le plus attendu de l'année. Des pré-ventes qui explosent et surtout, des attentes de plus en plus hautes à chaque épisode. Moi, j'ai commencé à partir de la déesse. Quand on passe de la déesse à la Switch, qui est maintenant, il n'y a rien à voir. Le niveau du design, des personnages... On peut soit faire que les quêtes principales, donc aller directement à l'essentiel du jeu, ou soit vagamonder, faire les quêtes annexes. Dans le dernier opus, la franchise Zelda avait inauguré le mode du monde ouvert. Elle avait permis aux joueurs d'explorer tous les recoins du château d'Hyrule. Sur ce nouvel épisode, aucun détail n'a filtré sur le scénario, malgré trois bandes-annonces et la promesse d'une ambiance plus sombre que d'habitude. Ce jeu, il est tellement attendu qu'il a déjà fuité. Il y a des petits malins qui ont déjà mis le jeu sur Internet à disposition. Donc chez Nintendo, c'est la crise. On est en train d'essayer de réparer les fuites. Une panique chez Nintendo et une frustration pour les fans qui ne veulent pas que leur attente de six ans soit gâchée deux semaines avant la sortie. Ce jeu, il a pour lui la créativité. C'est-à-dire que, contrairement à la plupart des jeux, vous allez fabriquer vos objets, vous allez fabriquer vos appareils, vous allez vraiment réfléchir. Et en fait, dans ce Zelda, il y a un petit peu de Lego, il y a un petit peu de Mécano, il y a un petit peu de Minecraft pour revenir sur une licence très célèbre du jeu vidéo. Et donc, toute cette créativité, cette explosion mentale qui va vous permettre comme ça de progresser, on ne la retrouve pas partout. Et c'est une liberté qui est offerte, qui est assez rare et jubilatoire. Une version complète du jeu a déjà fuité ? Comment vous l'expliquez ? Alors surtout, on ne dit rien. Évidemment, on ne dit rien. On ne dit rien parce que ça s'appelle du piratage, tout simplement. Donc, c'est totalement illégal. Et malheureusement, dans le monde du jeu vidéo, mais en réalité, vous le savez aussi, dans le monde du cinéma, etc., les jeux les plus attendus, les produits culturels les plus attendus sont victimes de ce genre de piratage. Parfois, Zelda n'est ni le premier et je crains que malheureusement, ce ne soit pas le dernier. En revanche, oui, c'est dévastateur. Parce que c'est autant de personnes qui vont, derrière, ne pas acheter les jeux, etc. Et ce sont aujourd'hui des jeux, il faut bien le savoir, qui coûtent des millions. Mais quand je dis des millions, ce n'est pas 9 ou 10 millions. C'est parfois des centaines de millions à produire pendant des années. Ce jeu, on l'attend depuis 6 ans. 6 ans sur lesquels Nintendo travaille dessus. Donc, le manque à gagner est très important. Mais ça ne peut pas être un coût marketing, cette fuite ou ces fuites ? Alors là, je peux vous assurer que 1, Zelda n'en a pas besoin et 2, c'est plutôt dévastateur. Et puis, je pense là, donc à Nintendo, mais je pense aussi aux joueurs. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle les spoilers. C'est-à-dire que c'est un jeu qui repose aussi, son attente repose sur le fait qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, le scénario va être très important, etc. Et vous avez des gens qui sont tout simplement absolument mal intentionnés, qui vont balancer comme ça sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, prenez des exemples de films que vous aimez bien, sur lesquels il peut y avoir un rebondissement, etc. Balancer les réponses que des gens attendent depuis 6 ans. Donc, c'est assez terrible. Julien, lorsque vous l'aurez entre les mains, vous allez y passer, j'allais dire, des heures, mais peut-être des jours et des semaines. C'est comme ça que ça va se passer ? Oui, je le confesse. Alors déjà, parce que c'est mon métier, mais avant tout ma passion. Et parce que ce jeu le permet. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, avec toute la créativité qu'il y a à l'intérieur, en fait, il n'y aura pas de bonne manière de faire. Il y aura votre manière de faire. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai eu la chance de pouvoir y jouer un petit peu en avant-première il y a quelques temps. Et c'est ça qui est assez vertigineux. Moi, je trouve que c'est le terme qui caractérise le jeu. C'est le vertige. C'est-à-dire se dire, waouh, je vais pouvoir l'approcher de telle et telle manière. Et je trouve qu'il représente la force du jeu vidéo, en fait. Contrairement à d'autres médias plus linéaires, dont je ne remets pas du tout en cause de la qualité. Un bon livre, un bon film, c'est absolument génial. Mais là, il y aura ces composantes-là, c'est-à-dire une histoire, machin. Mais en plus, vous allez vous l'approprier en faisant votre propre aventure. Très vite, une question. On vous met un peu plus que jamais. Est-ce que si on ne joue pas, c'est un bon jeu pour se lancer ? Je pense que ce n'est peut-être pas le jeu le plus accessible parce qu'il faudra faire quand même pas mal de manipulations, etc. En revanche, c'est un jeu qui, je pense, parce qu'il faut attendre les verdicts définitifs d'ici quelques jours, je pense que c'est un jeu qui risque de vous enthousiasmer, de vous fasciner, de vous embarquer dans une très grande aventure. Cela fait 6 ans que les joueurs l'attendent. Bien sûr que je l'ai commandé. J'ai 42 ans, je suis le truc depuis... When did I come out, 1986. Cette musique et ce visage à oreilles pointues, vous les avez au moins croisés une fois depuis 1986. Car cela fait 35 ans que Link, le héros du jeu, doit sauver la princesse Zelda. Et malgré son ancienneté... On est à 10 fois le nombre de précommandes pour un gros titre normal. On est à x10 pour un Zelda. C'est le jeu le plus attendu de l'année. Des pré-ventes qui explosent et surtout, des attentes de plus en plus hautes. Moi, j'ai commencé à partir de la DS. Quand on passe de la DS à la Switch, qui maintenant, il y a le niveau à rien avoir. Le niveau du design des personnages. Sur ce nouvel épisode, Nintendo n'a révélé aucun détail sur le scénario. En revanche... Ce jeu, il est tellement attendu qu'il a déjà fuité. Il y a des petits malins qui ont déjà mis le jeu sur Internet à disposition. Chez Nintendo, c'est la crise. On est en train d'essayer de réparer les fuites. Une panique chez Nintendo et une frustration pour les fans qui ne veulent pas que leur attente de 6 ans soit gâchée 2 semaines avant la sortie.